Vous êtes utilisateur de compléments capillaires ? Ou peut-être êtes-vous tenté par l'idée ? Si vous avez répondu oui à l'une de ces deux questions, ce qui va suivre va certainement vous intéresser. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment réaliser vous-même la fixation de votre complément avec du scotch capillaire. Pour cela, vous aurez besoin de quelques rubans adhésifs, de votre complément et d'une structure en forme de tête. Le processus est assez simple. Dans un premier temps, nous allons placer les rubans sur tout le contour de la prothèse. Ici, nous utilisons le C-Ultra Skin Tape. Le grand avantage de ce ruban adhésif est sa forme légèrement arrondie. Il est ainsi beaucoup plus facile et rapide de le placer tout le long du complément. A présent, nous allons soulever la languette sur chaque bande afin de faciliter le travail pour la suite. Il est parfois nécessaire de découper les rubans pour qu'ils s'adaptent le mieux possible à la forme du complément. Le ruban a été posé sur tout le contour arrière du complément. Nous allons maintenant passer à la partie avant. Ici, nous allons placer encore deux rubans sur les côtés latéraux. Attention de ne pas trop s'approcher de la ligne frontale que nous fixerons à l'aide de colle capillaire. Nous allons placer encore deux rubans sur les côtés latéraux. un ruban supplémentaire à l'horizontale sur le centre du complément afin de garantir une fixation parfaite. A l'aide d'un objet à bout arrondi, vous pouvez venir appuyer sur le ruban afin de le fixer efficacement sur le complément. Ensuite, nous allons placer un ruban sur le centre du complément pour donner à la prothèse davantage de stabilité dans sa tenue. A nouveau, nous allons soulever les languettes sur les côtés latéraux. Voici ce que ça donne une fois la pose des rubans achevés. A présent, nous allons vous montrer comment réaliser seul la pose de la prothèse. La fixation de son propre complément n'est pas difficile en soi, mais elle demande un peu de pratique. Tout d'abord, placez et visualisez l'endroit où votre complément sera fixé. Une fois que la prothèse est correctement placée, nous allons pouvoir débuter la pose. Pour le besoin de cette vidéo, nous avons déjà réalisé la pose du complément sur l'arrière. A présent, nous allons vous présenter la fixation sur le reste de la tête. Tout d'abord, nous allons retirer toutes les languettes encore présentes sur le complément. Une fois que toutes les languettes ont été retirées, il n'y a plus qu'à poser délicatement le complément sur l'ensemble de la tête. Ici, nous avons opté pour une fixation en ruban adhésif sur l'ensemble de la prothèse. Et sur une fixation avec de la colle sur la partie frontale. Cette méthode est celle que nous préconisons. Car une fois que la colle sèche, la ligne frontale est totalement indétectable. Posez quelques gouttes de colle sur la membrane, puis étalez-la à l'aide d'une petite spatule. Pour une fixation optimale sur de longue durée, nous vous conseillons de répéter l'opération sur le cuir chevelu également. de longue durée jusqu'à peine. Donc, vous avez pu上iller tout. Laissez la colle sécher jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Procédez à présent à la peau sur la ligne frontale et appuyez assez fortement sur l'ensemble du complément capillaire pour que le scotch adhère le plus possible à la peau et à la prothèse. A présent, nous allons passer à la coiffure. Ici, nous avons opté pour une coiffure assez minimaliste que nous allons laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez bien entendu utiliser un sèche-cheveux et des produits coiffants. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout ! Sous-titrage ST' 501